Le 4 octobre 2017, Adibu a été invité sur le plateau du stream dans ce qui est désormais connu comme l'affaire Adibauté. Voici son histoire. Mais tout de suite on accueille qui ? On accueille Il est beau. C'est un spécialiste Overwatch à Caster. Je l'ai découvert sur Gongbase et c'est un maître du tuto beauté. C'est un frère. Applaudissements pour Adibu. Bravo ! Il est beau lui. Il est beau. Tous les jours on fait la météo les amis. Il n'y a qu'un monde de l'équipe différente et avec une humeur différente et pour ça je tourne la roue, la roue du bonheur, la roue de l'humeur. La roue du bonheur. J'ai peur. Joker ! JOKER ! Ma main, ma queue du saaaale. Oh non ! James Cagron là il est chaud bouillant. Oh putain ! La mété... La mété... Oh putain ! Oh putain ! Il y a la gueule du mec ! Oh le typo il est là. Ma main, ma queue du saaaale. Tout de suite là maintenant, là tout de suite là, c'est le Adibauté. J'suis beau ! J'y crois pas comment j'suis beau ! Le mec parfait zéro défend... Mais là excusez moi je vois bien parce que bon... Oui parce que c'est toi qui va prendre. Ah bah oui c'est vrai ! Oh seigneur Dieu ! La totale, on va s'occuper des mains, voilà, un côté recto verso, très osseux, très veineux au-dessus à l'intérieur, beaucoup plus de muscles. Si on pouvait avoir des abdos et des pecs, eh bien clairement nos doigts seraient peut-être les muscles les plus forts. J'ai des belles mains non ? Fais voir ça ! J'ai des mains planistes. Alors il faut savoir que, voilà, c'est une peau qui est très très fine, qui est naturellement sèche, qui est naturellement fragile. Bah dis donc, t'as des belles mains toi ? Bah merci ! Bah j'te l'ai dit ! T'es pas un manuel ! T'es pas un manuel ! Ah non j'suis pas un manuel ! Ah moi ça, les doigts font... Regardez, regardez ses mains. Et la plupart du temps, les mains ! T'es marié ! T'es marié ! Ah on le voit là. Encore nos doigts ! Les mains sont... Oh ! Mais c'est horrible ! Mais c'est horrible ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde ça à l'horreur ! Non mais y'a des gens qui vont ! Mais c'est dégueulasse ! Oh ! Moi je masse pas ça hein ! Mais qu'est-ce qui... C'est comme ça qu'on est un GD du jeu vidéo. Mais comment tu fais ça ? Franchement j'ai la beugère. C'est dégueulasse ! Oh j'ai envie de... Les mains de plusieurs combats ! C'est le premier signe extérieur de vieillesse ! Si jamais vous savez pas trop l'âge ! Regardez les mains et le cou et ça vous donne voilà... C'est une indication assez vénère ! Tu luttes contre le froid, contre le chaud, tu luttes contre les produits ménagers, tu luttes contre tout ce qui est travaux manuels et on pense à nos amis du BTP qui ont des mains 100% cornes de rhino, les pauvres ! Eux ça bosse ! Eux c'est vraiment compliqué parce qu'on plus travaille sous les intempéries donc c'est double peine ! Quel boulot de ouf ! Ouais c'est vraiment dur ! Donc du coup, il va falloir protéger, hydrater ! Là aujourd'hui on est en prévention et en action ! Et on va commencer avec forcément les types qui sont pas chers, les types du bout de casier qui est que dalle ! Ça c'est bien ça ! Voilà on commence ! J'y crois pas comment je suis beau ! Le mec parfait zéro défonce ! Il commence à faire froid, moi je suis très frileux donc je vais commencer déjà à mettre des gants, parce que porter des gants c'est des gants ! 15 ans de pub ! C'est beau ! 15 ans de pub, porter des gants c'est des gants ! On va le vendre ça non ? On va le vendre ! Je le reprends direct ! N'hésitez pas à mettre des chaufferettes justement dans vos gants si jamais c'est pas suffisant et quand vous lavez les mains, essayez de pas trop prendre de l'eau chaude et sécher vous impérativement ! Parce que l'eau chaude en fait c'est un accélérateur de vieillissement c'est pas non plus du lendemain mais c'est pas bien pour la peau effectivement ! Mais le truc qui est très important c'est que je veux sécher les mains ! ça c'est très très important d'avoir des mains sèches et mieux vaut utiliser du papier absorbant etc. que le fameux ! Mais ça ça s'agit à la bactérie ça apparemment ! En plus ! En plus c'est vraiment une bactérie ! Mais j'ai une question ! Dis-moi ! Moi j'ai les mains qui sont très froides ! Là on va arriver à la période de l'année où je vais avoir les mains glacées ! C'est une mauvaise circulation sanguine ça ! Et il va falloir que tu combattes avec des petits massages tous les matins, tous les soirs, il va falloir que tu te masques ! Et des gants et pareil chaufferette c'est pas suffisant ! Ok ! Et ça c'est vraiment les bons tuyaux ! Maintenant on va passer sur le côté do it yourself ! Quelque chose que vous pouvez faire vous même ! Donc vous prenez de l'huile d'amande douce, de l'huile essentielle d'amande douce ! 3 cuillères à soupe ! Tchac ! Vous prenez de l'huile essentielle de géranium, soit rosa, soit... Alors t'as dit de géranium, c'est obligatoire d'avoir du géranium ? Oui parce que ça a des propriétés, alors c'est soit rosa soit bourbon parce qu'il y en a un qui est plus cicatrisant, l'autre anti-infectieux Mais bonso modo c'est à peu près la même chose, le bourbon va sentir un peu plus fort la rose Mais après c'est quasiment la même chose Et du coup ouais c'est vraiment des huiles essentielles qui vont gérer tout ce qui va être cutané en fait ! C'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur ce produit là et pas prendre du géranium tout court par exemple ! Là pour le coup on est vraiment sur des... Alors c'est un nom scientifique un peu à la con donc on va dire sur des propriétés qui sont vraiment différentes entre les unes les autres alors qu'entre le rosa et le bourbon c'est quasiment les mêmes propriétés donc ça va pas gêner Mais oui c'est clair ! Donc tu mets ça dans un bol, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange Et là paf tiens ! Il y a du citron aussi là ! Il y a du citron ! Je fais quoi ? Comme ça ? Voilà, mets toi là ! Je suis contente ! Et là du coup on va commencer à masser ! Et là tu l'eau four ! Bienvenue au journal du hard ! Tu as autant dessus, l'os, les veines tu vas pas forcer, autant à l'intérieur tu peux... Masser beaucoup plus fort parce qu'au niveau de la main forcément c'est là où il va y avoir beaucoup plus de muscles Et là où il y a beaucoup plus de chair et donc tu peux forcer Après ton massage tu te fais un petit peu comme tu veux mais grosso modo faut vraiment pas lésiner Voilà, tranquillement ! Et ça va servir tout simplement à tout ce qui est anti-cicatrisant, anti-infectieux Ça va aussi avoir un côté relaxant et tu fais ça tous les matins, tous les soirs Et si jamais t'as vraiment la peau très très sèche, faut aussi le faire après chaque lavage de main C'est très très important de le faire après Là il est en train de bander ! Regarde pas ! Vous voyez à quel point c'est luisant, à quel point c'est gras Donc c'est pour ça que c'est recommandé de mettre ça sur la main Après tu veux le mettre sur le bout du zgeg ou sur les portes à tente Tu peux mais ça va pas forcément très bien absorber Là t'as des portes qui absorbe ! Tu n'as pas sur le gland ! C'est pas le même taux d'absorbe ! Ouais c'est pas le même port ! Et après voilà, ça c'est le côté do it yourself Mais après il y a évidemment des crèmes, des lotions qui existent Et du coup, je vais continuer jusqu'à la fin de la vidéo Tu veux faire l'autre main peut-être ? Je veux bien ! Que du sale ! Donc là, c'est la S Paris, il fait froid, on n'en peut plus ! Regarde la Bretagne, le pays La Bretagne, c'est ce que ça veut dire ? Le soleil n'existe pas ! Le bâtard ! Il est bon ! Il est mort ! Est-ce que tu dors ? Bah vu le prix des massages, essaye pas ! C'est comme au ciné, tu payes ta place, ça fait chier Mais je pourrais, j'adore ! 80€ le massage quand t'es dans un bon savon thaïlandais Son happy ending, ça fait car ! Genre, tu te réveilles, tu fais merde ! J'ai un tibétain, 180 ! 180 ! 180 ! C'est un des meurs à passer de Paris Attends, ils finissent à quoi ? A la bouche ! Pour le coup, pour ceux qui sont pas du tout manuels encore une fois Il existe des crèmes dans le commerce, dans le cosmétique qui font très bien le taf et qui vont dépendre en fait de votre niveau finalement de détresse Soit c'est juste, on va dire, du côté nutritif, réparation où tu vas appliquer des corps gras et également, je l'avais noté filmogène, voilà Là, ça va plutôt être des huiles végétales, de la cire, de l'aloe vera Par contre, si t'as des crevasses et si t'as des gersures et que ça te fait mal Là, il faut rajouter un côté apaisant Du coup, tu vas plus partir sur l'huile de jojoba, de l'huile d'amande douce et du beurre de karité Si t'as des problèmes de peau, genre acné, genre eczéma Tu me regardes là, par exemple, j'ai une croûte, est-ce que je peux me bâcher avec ça ? Pour le coup, effectivement, par exemple, huile de géranium est faite pour, on va pas dire lutter mais voilà, cicatrisant pour tout ce qui va être eczéma, acné, etc. Mais au final, si vraiment vous avez des vrais gros problèmes récurrents et tout Il faut aller voir un dermato parce que pour le coup, on peut pas non plus aller voir sa vendeuse, ses forêts On va dire coucou, il y a tout qui va, après il existe aussi des masques ou des gants de nuit que tu vas mettre soit une petite heure, soit carrément toute la nuit Pour les mans, ça existe ça aussi ? Ils ont fait ça aussi, que tu trouves un peu partout Tu vas avoir aussi des soins à la paraffine Donc ça, ça fait un peu plus peur parce qu'il y a pas mal de produits chimiques mais c'est quand même bien géré dans les instituts et les soins qui vous proposent ça Il y a un côté où il n'y a pas de liant dans la paraffine Ce qui fait que contrairement à la cire d'Abel où ça colle et tout et c'est un peu chiant Là, c'est comme si tu avais une pellicule qui va garder la chaleur, qui va énormément t'hydrater et tu l'enlèves hyper facilement Donc c'est vrai que les soins à la paraffine, en vrai, ça peut faire peur mais c'est hyper pratique Tu te sens comment toi ? Autre le massage, franchement, ça fait un bien à la peau et à la main C'est magnifique, franchement Là, il y en a pour une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros à peu près Tu peux en faire plein de la crème Là, par contre, tu en as pour des semaines et des semaines et des semaines Là, pour le coup, tu en as pour très très longtemps Alors que quand tu achètes une crème, et encore je dis 20 balles, c'est tout ce qui est entrée de gamme Si tu veux des crèmes entre guillemets de luxe, tu peux monter très vite à 30, 40, 50 On ne peut pas citer de marque, j'ai présumé Je peux vraiment aller chercher Kills, par exemple Qui est une très très bonne marque, mais on va dire assez chère Sisley ? Sisley, c'est pas Tomer Merci de préciser En tout cas, juste essayez, soyez curieux Et enfin, le dernier tips, et ça c'est ma besta Amandine avec qui je prépare si a dit beauté Elle m'a donné son tips à elle Si t'as vraiment des crevages, genre SOS d'intérieur en détresse, t'as balavoine qui chante au milieu de ta paume Tu te prends une crème la grasse possible, tu te la badigeonne, tu mets une chaussette, et tu dors Ah ouais ? Ça c'est le tips 100% merveilleux Mais non, refais l'autre pain On est d'accord qu'elle met du citron dedans ? J'ai mis une cuillère à café On sent pas trop le citron Non, c'est vraiment juste Il est masqué par les huiles Surtout que si tu sens, et c'est pour ça que l'huile essentielle de géranium bourbon était utilisée C'est parce que c'est une odeur qui ressemble à la rose Et c'est ce qu'utilisaient les parfumeurs Parce qu'à l'époque, la rose de l'Est coûtait excessivement cher Et du coup, les gars chez Agras et tout ça se disent Putain, on va pas se tuer pour un parfum de la rose Qu'est-ce qui peut sentir la même chose ? Les gars sont les chercher partout dans le monde et ont trouvé du géranium bourbon Et c'est vraiment celui qui est cultivé plutôt à Madagascar ou à La Réunion D'où le mot bourbon Qui est un parfum plus fort que le rosa Qui lui va être cultivé en Egypte par exemple Et pareil au niveau de la Chine C'est encore d'autres types de géraniums Et même si on est sur des choses similaires en terme de propriété Il y a des petites touches quand même qui sont différentes D'où le très cicatrisant pour le rosa Et là le bourbon qu'on a aujourd'hui c'est plus anti-infectieux Maman ! Que du sale ! Hop 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 c'est parti l'aprem je crois que je vais me taper une barre Oh putain ! Oh l'aprem ! Oh la gueule de l'aprem ! C'est sérieux la vie ! Attends elle est où la Corse ? La Corse on est là Y a la Corse ! Regarde la Corse mais qui est là Mais c'est incroyable la Corse ! J'en peux plus ! J'ai une question quand même T'es castor Overwatch Pourquoi ce grand écart ? Je t'en regardais tout à l'heure je me disais Mais pourquoi en fait ? Bah non parce que c'est pour le taf Mais en vrai c'est grâce à Instagram Que j'ai pu faire mes petites stories à Dibauté et tout Et en fait c'est juste être soi-même Et tester d'autres choses Là où le cast Overwatch League est quand même assez carré On a des grosses directives bizarres On peut pas de leur temps déconner Du coup c'est un peu comme une soupape de sécurité Comme ma petite chaîne Youtube et tout Genre je me tape des barres En tout cas on peut applaudir à Dibauté Je suis marié Désolé tu vas quand même avoir les mains qui soient J'ai appris le conduit parce que je prends plus l'iPad Je demande d'occuper de mon T'inquiète De toute façon il y a les discutes et après c'est la fin J'suis beau J'y crois pas comment j'suis beau Le mec parfait zéro défaut Je remercie moi Dibaut Franchement et la révélation C'est quoi ? C'est pour nous hein Reste avec nous J'suis beau J'suis beau J'y crois pas comment j'suis beau Le mec parfait zéro défaut Putain comme j'suis beau J'suis beau J'suis beau J'suis beau J'suis beau J'suis beau Sous-titrage ST' 501